Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode de The Last Spell, on est toujours en live et on est toujours sur la nuit 10 de Glenwall qu'il faut qu'on essaye de passer. Je pense que ce que je vais faire c'est que je vais essayer de me focus à fond sur les Dryades. Normalement là on a Shobity qui peut taper sur celle-là, on a Kanton qui peut taper sur celle-là, on a Yuumi ici qui peut taper sur celle-là, on a Kirwax qui peut taper sur celle-là et on a Tandak ici qui peut taper sur celle-là. Sachant que, bien entendu, c'est la dernière nuit donc la panique n'est pas gênante mais il faut éviter que des trucs puissent arriver jusqu'à notre... comment ça s'appelle ? notre mage. Donc pour l'instant il est safe pendant encore au moins un tour mais ça s'infiltre, notamment là il y a un petit coureur. Donc l'objectif ça va être de tabasser de la Dryade et puis essayer de terminer la nuit avant que ça craque tout simplement. Alors déjà ici, normalement on doit pouvoir... alors il faudrait qu'on pète ça. Allons-y. Ah mais dis pas qu'elle est hors de portée, normalement elle est pas hors de portée là. Ah putain on passe juste là. Ah elle est pile hors de portée l'enfoiros. Il faut qu'on tue deux ennemis pour gagner encore un point. Ok alors on tue nos ennemis. Ok donc là normalement... Voilà. Parfait. Elle est plus hors de portée. On va avoiner un max. T'es sérieux ? Je peux plus faire ce genre de compétences. Je peux faire de l'explosion de glace, ça fait 146 de dégâts. Au moins une. Ah et avec ça c'est trop loin. Merde. Alors ce que je peux faire du coup, c'est aider ici. Aider Caneton à passer. Parfait. Parce qu'il était coincé. Ok là au moins, on peut avoiner un max. Si on fait ça, on fait 209 à 323. Alors déjà ce qu'on peut faire. C'est cramer l'inertie. Qui est pas dingue mais qui est toujours ça de pris. Le poison, on fait 101. Ça sert à rien. Euh... Là ça sert à Cadal. Et salut Contamine, bienvenue sur le live. Merci, coucou à toi, j'espère que ça va. T'inquiète pas si tu restes à FK, c'est pas grave. Euh... Ça, ça me coûte 2 compétences et on fait 209 à 323. Alors que là avec une... Par contre il m'en reste pas non plus 2000. De toute façon, vu les points d'action qu'on a, il va falloir qu'on utilise tout. Donc go, on tape. On défonce, on va retourner se mettre un petit peu là pour tanker. Ok. Alors ici. Ici c'est tendu hein, parce que notre ami est quand même bien dans le mal. Il faudrait qu'on pète ça. Avec un peu de bol, la boule de feu, elle peut casser les trucs. Ok, parfait. Donc on peut passer désormais. Et si je mets ça... Est-ce qu'il y a un endroit où je peux me mettre ? Genre ici. Où je la touche. Alors là... Ah non, je peux pas la toucher. Faut que je revienne ici. Là, je fais 391 à 395 avec l'attaque sournoise. Et avec ça, 218. Seulement une fois. Donc go, attaque sournoise. On va aussi balancer ce petit truc là. Elle est censée être isolée. Ah, on l'a presque teut mais pas tout à fait. On va reculer pour pas se prendre... Trop le... Non, à mon avis... Tornhike, je suis pas sûr qu'il survive au prochain tour malheureusement. Mais bon. Tant pis. Ici. Normalement si je sors là, j'ai pas... Ah, j'ai pas la portée. Peut-être avec ça. Faut que j'y aille comme ça. Euh... Là, je fais 162 à 195. Et là... 123 à 153. Attends, c'est faible, c'est faible. J'avance d'une case encore. En plus, faut passer sa putain d'armure. Et tant qu'il a le poison... Au moins... Euh... Je sais pas si elle est considérée comme isolée. Si, elle est considérée comme isolée. Ok. Ok. Il nous reste... Un point. Là, on va balancer... Un truc qui se répand. Voilà. Avec notre dernier point... On peut mettre un petit ligotage ou un petit spray acide. Alors là, les ennemis vont jusque là. Toi tu vas jusqu'où ? Jusqu'ici. Qui c'est qui rentre ? Y'a lui qui rentre. On peut caler un petit ligotage peut-être sur ici. Pour ralentir le tireur. On va se replier. Le Kirwax, il est pas trop censé tanker. Avec ses 71 PV ! Y'a lui qui va jusque là. Et c'est le seul. Ouais, on a des bonnes chances quand même. Peut-être que lui va y aller en plus. Bon, on verra. En tout cas là, c'est pas trop mal. Zikino il jouera à la fin. Il nous reste Yumi. Qui pareil, qui doit dépiauter ça. Alors on va utiliser un truc. Ok donc. Là bas, on est d'accord que ça se... Ah, on a pas la ligne de vue. Ça nous coince toujours ça, sérieusement. On a quoi ? On a une potion d'énergie qui donne des points d'action. Ok. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on se fasse plaise. Non ! Mais non ! Oh là là l'erreur ! Bon là on la voit normalement. On va lui mettre un poison du coup. Et après, on avoine. Faut passer l'armure. T'as plus de points d'action déjà. Fuck. Oh là là, on fait tellement pas de dégâts à cause de ces saloperies là. On va sauter de l'autre côté de la souche ici. Et puis bah se replier là. Donc toi, t'as ta potion de stabilité, ça sert à rien. Toi t'as tout cramé. Toi t'as tout cramé. Alors à nous. Ici. Qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? On pourrait aller là. On va mettre un tir puissant ici. Ah, il est trop proche lui. Faut qu'on l'allume comme ça. On va prendre une potion d'esquive parce que clairement, ça va nous tomber sur le coin de la gueule. Ok. Bon bah, c'est pas aussi bon que ce que j'espérais mais c'est déjà ça. Ils nous virent des points d'action en plus quand on est trop proche. Peut-être pour ça que j'avais aussi peu de points d'action. Mais bon, au moins ils invoquent pas de saloperie pendant ce temps là. C'est déjà ça. Ok, ça progresse. C'est la merde. Comme prévu. Faut que je fasse un tour des catapultes mais je crois que je vous ai tout utilisé là. Ok, là il nous rate. On se prend le tir. Ok, ça va. Aïe. Ouah, la violence. Bon, là la panique c'est le drame. Ici on a tellement peu de vies qu'on a même réussi à prendre notre malus de mouvement. Et ici... Ah putain, ici on a perdu. On va plus pouvoir faire grand chose avec lui. Mais s'il peut finir la dryade avant de crever, il aura fait son taf. On va se dire ça. Alors ici, est-ce que je la vois ? Non. Il faut sauter par-dessus lui. Et là, on n'est pas à portée. Allez. Ok, on va crever du poison. Ça veut dire qu'on peut utiliser ce qu'il nous reste pour faire mal. J'aurai une petite piqûre ici, il n'y a pas trop d'immunité. Un petit peu mais... Pas tant. Il faut qu'on tue ça. Ah mais il y a lui qui est encore chargé là. Ah dommaaage ! Dommage. Très très dommage ça. Alors. Par contre celui-là parce qu'il va nous défoncer putain. Mais tu rates deux fois, bah t'es mort mon pauvre. Je crois que... Cette fois... Cette fois c'est sûr et certain. T'arrives à rater deux coups qui auraient pu te sauver la vie. Tu vas te faire dépouiller hein. Lui il va te one shot. Ah est-ce que je peux caler ça sur quelqu'un d'intéressant ? Pas vraiment en plus. Bon bah au moins t'auras tué ta dryade hein. On va se dire ça. Alors ici du coup on a quoi ? 5 points d'action et le chemin est coincé. On peut pas exécuter. Là, rafale de coups. On ouvre le chemin, on ouvre le chemin, on ouvre le chemin. On avoine et on avoine. On recule. On va pas faire grand chose. À part mourir... Avec bravoure ! Alors ici. Qui c'est qui atteint notre truc ? Toi. Toi tu l'atteins. Voilà. Il faut qu'on fasse en sorte... De gérer tous ceux qui peuvent atteindre le cercle. Là il y en a un qui peut l'atteindre. C'est qui ? C'est toi. On est trop loin. Ça sera un travail pour quelqu'un d'autre. Non, demi-tour. Un carreau puissant ici. Voilà. Là. Le tir ciblé. Le tir ciblé. La flèche. Une autre. Ok, une de moins. On peut commencer à nettoyer un petit peu ce qui devient dangereux. Oh putain les gars. C'est une grosse saloperie là. Des dégâts de zone. Des dégâts de zone. Intéressant. Pas vraiment malheureusement. Ça on fait quand même pas mal de dégâts avec ça. Nan mais nan mais le rate pas choubiti. Choubiti. Il faut pas faire des choses comme ça. Ok on reprend en point d'action. Si déjà on peut se débarrasser de lui. C'est pas mal. Ok alors ici. Voilà. On saute. Et on avoine ça. Alors déjà. On a erreur de portée pour le poison. Ensuite. On a plus beaucoup de mouvement hein. Tu l'emporteras dans la mort. On a même pas réussi à passer sa putain d'armure. Ça y est. Allez. Ah non. Le dégâts nul. Le dégâts nul. Bah on va se mettre là avec notre max d'armure. Et puis espérer. Ah 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 ah. Ah c'est chaud quoi. Ah 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 ah. Ah c'est chaud quoi. Et on a plus de points. On a ça. Ok. On a pu en tuer une. On va se mettre ici pour commencer à tanker un peu. Alors. Celle-là elle va mourir en deux tours. Celle-là elle est full life. Celle-là elle va crever. Celle-là elle est morte. Ok. Il nous reste celle-là en gros. Celle-là qui va nous mettre dans le mal. Et peut-être d'autres qui vont apparaître hein. Parce que la jauge est pas pleine encore. Ouais ça progresse beaucoup trop là. Les balistes elles font le taf encore. Elles résistent. Il y a trop de volant là. Oh merde il y a une... Un Cooper au contact de Zikino. Non. Là c'est fini. Comme prévu hein. Il a pas réussi à... A buter. Il a raté deux fois l'autre qui était au contact. Bah... On est pas mort mais... Ah non on est mort. Si on est mort. Deux morts. Oh le poison ici commence à jouer. Ah on a du lancier qui arrive. Fuck. C'est ouf la quantité de poison qu'ils nous ont mis là. Bon là elle est morte. Le problème c'est qu'on a pas ce qu'il faut. Yumi elle pourra jamais courir jusque là je pense. C'est mort. Donc toi t'es morte. Toi t'es morte. Ouais c'est mort. Ça me parait chaud du cul. On va lancer une piqûre là. J'ai peur de faire un petit peu de DPS. Mais ouais non ça nous permet pas de passer. Et si on va ici. Elle est beaucoup trop loin. C'est marrant parce qu'on a que... On a même pas perdu nos deux trucs. On a que nos mouvements réduits d'un quart. Par contre avec le poison on va atteindre la limite. Toi du coup. T'as immunité à ça. Mais ça te... Ça te l'enlève pas quoi. Ça c'est très chiant par contre. Tant pis. On va se mettre là. Oh non mais rate pas putain. C'est sérieuse quoi. Oh la la. Allez là tu peux toucher celle-là. Oh merde tu peux pas toucher celle-là. Donc on va mettre le coup de fusil quelque part avant de partir. Un coup au pistolet. Et puis on va se replier là. Alors toi. Elle est trop loin elle. Alors qui peut atteindre notre petit truc ? Toi. Toi tu peux. Alors. On va peut-être jouer Zikino avant. Il est où ? Il est là. Allez Zikino faut critiquer là. T'as plus de points. Bon bah recul hein. Ah 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 ah. Oh la 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 la. Ici. Euh. On va utiliser le tir précis. Pour être sûr de toucher. Ok sur celui-là. Il y en a deux là du coup. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Il y a celui-là. Les catapultes. Oh il te reste des tirs toi. C'est trop proche. On va sacrifier le petit mur qui reste 3 de dégâts. Tant pis. Toi t'es vide. Toi t'es vide. Et toi t'es vide. Au final les téléportails m'ont pas du tout servi. Vu que je me suis pas du tout déplacé. Ici peut-être. Ok on a protégé notre portail pour encore un tour. Alors c'est pas le moment d'économiser le mana là. Est-ce qu'on peut éventuellement sauver Zikino ? Qui c'est qui vient jusqu'à lui ? Ah c'est lui qui vient jusqu'à lui. Chaud. Allez si on arrive. Ah non. On a pas réussi à lui enlever suffisamment de vie. Il nous reste 3 personnes. 4 personnes avec Yuumi. Et bah c'est parti. Ah une fois n'est pas coutume. Ça va se jouer à pas grand chose hein. On aura tenu le cercle jusqu'au bout. Il reste je pense plus que celle-là. Donc y'en a pas d'autres qui apparaissent en tout cas. Ah nan. Le rayon de la mort sur le cercle. Abusé. Bon bah tant pis. C'est un échec. C'est un échec. C'est un échec mais un échec on aura tenu jusqu'au bout quoi. 4090 quand même. C'est pas mal. A survécu 10 jours en 7 heures 15 minutes et 47 secondes. On aura quand même débloqué pas mal de choses hein. Pfff. Et B. Que d'action. Pardon. J'ai du mal à venir m'agorger. Euh. J'espère que le jeu va pas planter. Normalement non. Bizarrement à la fin des runs il galère à charger mais normalement il devrait me mettre l'oraculum. Ok c'est bon. Alors on a réussi quelques hauts faits. Voyons voir. Me sauveras-tu toujours si je meurs ? Toujours. Je t'en fais le serment. J'ai le sentiment que tu es une partie de moi. Ton essence et la mienne sont semblables. Un peu comme celle de mes enfants. Tu es vraiment un mystère. Alors on a perdu 2 bastions. On va avoir un match de plus. Ça c'est cool. Et on a abattu 5000 ennemis quand même. Ce qui nous permet d'avoir l'armure de guerrier. Ouh. Avec la fureur en bonus. Pas mal. La garde de la puissance de critique. Ok. Pas mal. Pas mal. Donc ici on a 4000. On peut terminer les gains de niveau peu courant. Ah non il y en a encore un niveau. Ok. 4 sur 4. Bon c'est pas tout de suite. Est-ce qu'on peut débloquer des trucs qui vont nous aider ? Genre un présage cool. Tous les héros ont 12% de réduction de résistance. Tous les héros ont plus de précision. Ça c'est pas mal. Tous les héros ont plus d'armure. Tous les héros ont plus de garde. De la résistance. De l'esquive. De la fiabilité. Ah oui non. Ça commence à être cher là. Je me disais 1 de compétence mais non c'est 10 000 balles. 15 000. Tous les héros ont 30% d'XP en plus. Waouh. Je pense qu'on va prendre la précision. Parce que ça c'est clairement du DPS. Et après j'hésite... On va peut-être partir sur le retirage du magasin. Ça aurait pu m'aider quand même de retirer les objets. Ça reste une aléatoire mais en cas de besoin c'est quand même pas mal. Et du coup on va partir sur Gunwald numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on va prendre comme présage ? J'enlève tout. Alors qu'est-ce qu'on a ? On en a débloqué un pas mal là. Les ingénieurs. Pourquoi tu clignotes ? 12 de pression. Ah oui c'est le nouveau. On va le prendre. 8% de critique on va le prendre. Et 10% de dégâts on prend. Ensuite. Plus 1 de mouvement. 12 de mana et 12 de regen. Ça paraît quand même vraiment top. Plus de vie. 10% d'or en plus. Patience. Ça, ça peut être fort. Après, est-ce que ça arrive vraiment tant que ça ? Alors ça arrive qu'on ait besoin de stocker des mouvements. Deux mouvements de stocker c'est fort quand même. Un point d'action c'est plus rare mais ça pourrait aider. Les pièces efficaces. Tous les types de défense à distance ont des compétences améliorées leur permettant de toucher plus de cibles. Puis ça c'est beaucoup plus de DPS surtout avec les balistes. Et en plus ça améliore aussi les catapultes. On va peut-être le prendre. Du coup on partirait là-dessus. Est-ce qu'à la place de celui-là je ne mettrais pas celui-là. Je pense qu'un point d'action potentiel supplémentaire. Enfin un sauvegarder. Au lieu de 10% de dégâts. On va prendre les 10% de dégâts plutôt que les 8% de critiques. Parce que les builds critiques c'est des builds spéciaux. Alors que les dégâts c'est utile à tout le monde. On n'aurait pas de gain d'essence impure. Ça on ne peut pas trop s'en passer. Non mais on va partir là-dessus. On va voir ce que ça donne avec ça. On va prendre la difficulté de base. Toujours. Le temps qu'on arrive à faire le premier run. Non.